Parménide, de la nature. Et bien donc, je vais parler. Toi, écoute et retiens mes paroles qui t'apprendront quelles sont les deux seules voies d'investigation que l'on puisse concevoir. La première dit que l'être est, qu'il n'est pas possible qu'il ne soit. C'est le chemin de la certitude, car elle accompagne la vérité. L'autre sait, l'être n'est pas, et nécessairement, le non-être est. Mais cette voie est un étroit sentier, où l'on ne peut rien apprendre, car on ne peut saisir par l'esprit le non-être, puisqu'il est hors de notre portée. On ne peut pas non plus l'exprimer par des paroles. En effet, c'est la même chose que penser et être. De toute nécessité, il faut dire et penser que l'être est, puisqu'il est l'être. Quant au non-être, il n'est rien. Une affirmation que je t'invite à bien peser. Il nous reste un seul chemin à parcourir, l'être est. Et il y a une foule de signes que l'être est incréé, impérissable, car seul il est complet, immobile et éternel. On ne peut dire qu'il a été ou qu'il sera, puisqu'il est à la fois tout entier dans l'instant présent, un, continu. En effet, quelle naissance lui attribuer ? Comment et par quels moyens justifier son développement ? Je ne te laisserai ni dire ni penser que c'est par le non-être. On ne peut ni dire ni penser que l'être n'est pas. Car s'il venait de rien, quelle nécessité eût provoqué son apparition ou plus tard ou plus tôt ? En effet, l'être n'a ni naissance ni commencement. Ainsi donc, il est nécessaire qu'il soit absolument ou ne soit pas du tout. Comment donc l'être pourrait-il venir à l'existence dans le futur ? Ou comment il serait-il venu dans le passé ? S'il est venu à l'existence, il n'est pas. Il en va de même s'il doit venir à exister un jour. Ainsi est éteinte la génération et la destruction est inconcevable. L'être n'est pas non plus divisible, puisqu'il est tout entier identique à lui-même. Il ne subit ni accroissement, ce qui serait contraire à sa cohésion, ni diminution. Mais tout entier, il est rempli d'êtres. Aussi est-il entièrement continu, car l'être est contigu à l'être. D'autre part, il est immobile. Contenu dans l'étreinte de liens puissants, il est sans commencement et sans fin, puisque nous avons repoussé absolument l'idée de sa naissance et de sa mort, à quoi répugne du reste notre conviction et notre sens de la vérité. Il demeure identique à lui-même, dans le même état et par lui-même.